Parce qu'il croit qu'à n'importe quel moment du match, il y a un moment où il va faire la différence, il y a un moment où il va prendre le... Non mais je suis d'accord avec toi, sauf que quand t'es coach, il y a un moment... Nous avons longtemps défendu cette thèse-là et j'ai souvent des accords sur le plateau parce que je me disais mais quand même à un moment donné tu vois tu sens qu'il va... Mais sauf que là tu sens qu'il ne peut pas du tout en fait. Oui mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense que le oui il est massif, c'est que oui tu gardes ce genre de joueur souvent parce que il y a des moments de leur carrière où ils les font ces différences. D'ailleurs la Coupe du Monde, il l'a fait parfois des matchs où t'es un peu transparent et puis après tu sais qu'il va le faire le truc tu vois. Mais sauf que là j'ai l'impression qu'il ne peut pas. Bon juste qu'il ne peut pas en faire. Le match de Mbappé, combien de temps a-t-il duré ? J'ai la réponse 55 minutes. Vous savez 55 minutes ? Il y a un arrêt de jeu. Il y a un arrêt de jeu sur une contre-attaque. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre a arrêté le jeu et tout ça. Il a pris le ballon. Et puis dans une action on va dire précédente, alors il prend un ballon sur la tempe, à mon avis ça va faire bouger un peu son masque, parce qu'il a dû avoir mal au visage Mbappé qu'elle n'est cassée depuis le premier match contre l'Autriche. Mais c'est 55 minutes et je ne dis pas qu'avant 55 minutes on avait un Mbappé de feu. Il a 55 minutes dans les champs. Oui parce qu'après il n'y a plus grand chose. Mais en fait ce qui me dérange sur ce débat là c'est qu'en fait on est constamment en train de parler de son physique. Moi je veux bien qu'il puisse plus faire des différences, qu'il puisse plus faire des dribbles. Mais dans les choix, dans les passes, ce soir le déchet c'était colossal. C'était monstrueux. Et là moi je lis les deux personnages. J'aimerais comprendre pourquoi Didier Deschamps s'entête à vouloir le faire jouer un peu sur le côté gauche, dans un registre où il doit aller provoquer. C'est même une question de... Non mais où il doit aller faire des différences. A la limite, la plus grande qualité d'Mbappé ces derniers temps, c'est qu'il a marqué, je ne sais plus combien, 44 ou 45 buts. Ok c'est un mec... C'est les pénaux quoi. Non c'est pas que les pénaux mais mais... Il n'y a pas mis 45 pénaux. On ne peut pas le résumer qu'à ça. C'est censé être en tout cas dans les qualités qu'on a en équipe de France, le meilleur finisseur. Je ne comprends pas pourquoi on le met sur son côté, sa position préférentielle, qu'on organise... Toute l'équipe autour d'Mbappé, sachant qu'on nous dit que mentalement il n'y est pas, à cause du grand méchant Paris-Saint-Germain, et que physiquement il n'y est pas, à cause de sa préparation tronquée parce qu'il a été mis dehors 22 jours. Donc ça lui a bousillé toute sa saison. Là tu es en train de faire un débat, tu es en train de dire pas n'importe quoi. C'est ce que tu allais dire quand même. C'est pas grave ou le dire ? Mais non mais à partir du moment... A partir du moment... Vous le dire, t'embêtes pas... Mais écoute-moi Joe. A partir du moment où le sélectionneur, quand il fait son équipe, première personne, Mbappé. D'accord ? Et c'est pas autre chose. Oui, merci là tu... Non mais voilà, c'est tout, t'as ta réponse. T'as ta réponse, mais la seule question que je te pose Olivier, puisque tu permets de dire que je dis de la merde, simplement c'est pour... Je n'ai pas dit ce que là. Mais pour quelle raison, à partir du moment où Didier Deschamps, qui le voit tous les jours au quotidien, qui est a priori au bord de la pelouse, il voit bien qu'il n'est pas en Cannes, qu'il est incapable de faire une diff, pourquoi, sachant que t'as des joueurs de couloir, on l'a vu avec Dembélé, quand il rentre, il fait des différences. T'as un garçon comme Barcola qui est... J'ai votre réponse. J'ai votre réponse. Pourquoi on n'organise pas autrement ? On le met dans l'axe. Parce qu'il inspire la peur. Mais tu ne peux pas le mettre dans l'axe. Il inspire la peur lui-même. Il n'inspire plus de tout la peur. Bertrand Latour, on s'interroge sur le match de Mbappé qui est un match raté, il n'est pas en Cannes, il n'est pas machin et tout ça. Pourquoi il n'a pas sorti plus tôt Didier Deschamps ? Didier Deschamps nous a confié en conférence de presse qu'il lui avait demandé, « T'es prêt ? » « Non, je suis fatigué, je suis crevé, je dois sortir. » 105ème minute. Pourquoi il le met tout le temps, en fait, notre Kylian ? Et pourquoi, finalement, Deschamps ne dit pas de sortir tout de suite ? Pourquoi ? Oui, on peut aussi, si on écoute ce qu'il y a en plateau, le faire entrer à Paris. Moi, je pense quand même que c'est quand même mieux, quand il y a ton prétendu meilleur joueur sur la pelouse, de le laisser un peu. Et là, il n'est pas allé jusqu'au bout puisqu'il est sorti à la 105ème parce qu'il n'en pouvait plus. Déjà, moi, sur le postulat de départ, je ne suis pas d'accord avec Giovanni. Pour moi, il n'a pas joué à gauche pendant une très large partie du match. C'était un 4-4-2 en losange. Il y avait deux attaquants de pointe qui étaient Bappé et Randall Colomoni, avec derrière eux Antoine Griezmann. Donc, il n'a pas joué. L'équipe, je ne l'ai pas vue ce soir, qu'elle était vraiment faite pour lui. Il joue un poste qui est préférentiel. Ça n'explique pas sa mauvaise performance. Mais là, ce soir, je n'ai pas vu une mise en place tactique qui fait que tout est pour lui et qu'au final, il pénalise l'équipe parce qu'on a tout mis pour lui. D'autres ont eu des occasions. Colomoni a eu son occasion. Et d'ailleurs, si vous étiez allé au bout de l'interview d'Aurélien Chouamény, vous auriez entendu que Chouamény a dit « J'ai eu l'impression de me retrouver en finale de la Coupe du Monde. J'étais situé au même endroit sur le terrain. Colomoni, pareil. » Et à la fin, il n'y a pas marqué comme en finale contre les Argentins. Il n'est pas bon, je suis d'accord. Peut-être qu'on peut le faire sortir plus tôt. Mais pour les entraîneurs, je pense que c'est extrêmement difficile de faire sortir un joueur qu'à ce CV-là, qu'à ce statut-là, en se disant « Je vais faire entrer quelqu'un à la place. » Sachant que Barcola, je sais que beaucoup de gens l'adorent. C'est un joueur émergent. Il avait fait un bon match quand il a été titularisé, mais il n'avait pas non plus cassé la baraque absolument. Bon, c'est des choix qui se discutent. Vous voyez, il a le même problème. Le sélectionneur portugais, Ronaldo, il fait tout le match. Il était nullissime aussi. Et en plus de ça, il a 40 ans. C'est justement pour ça. La différence, il y a une petite différence. Il y a un qui a 40 ans bientôt et l'autre qui a 25 ans. Donc ça, c'est inquiétant pas. J'ai juste une question pour Bertrand. Mais Joanne, il n'est pas bon, on est d'accord ? Oui, mais j'ai dit une question comme Ronaldo. La question que je pose à Bappé, c'est en gros… Allez-y, Bertrand. Je peux reprendre ? Oui, reprenez Bertrand. Oui, je disais, moi, la question que j'ai posée à Bappé, en gros, c'est comment tu vis cet euro ou tu n'es pas bon ? Bon, l'affaire courte, il répond, il admet qu'il n'est pas au niveau. Donc, je ne lui cherche aucune excuse. Je dis simplement que même un joueur qui a 40 ans, qui a ce statut-là, le Portugais n'arrive pas à le faire sortir. Je ne dis pas que Deschamps ne devrait pas faire sortir Bappé. Je considère simplement qu'à mon avis, c'est très difficile. Mais le match du soir, il n'est pas bon. Ce soir, la nouveauté, je trouve que Griezmann, il est sorti très vite dans la rencontre. Moi, ça m'a étonné. Oui, je trouvais ça logique, mais je trouvais ça étonnant, compte tenu du statut qui était le sien jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore. On sent que le statut, le sien en tout cas, est beaucoup plus fragile qu'il y a de ça. Giovanni, excuse-moi, tu avais une question. C'était juste par rapport à ce que tu disais sur le schéma. Je suis d'accord avec toi. Toi qui suis les Bleus, on est d'accord pour dire que la force numéro un de cette équipe de France, c'est la transition. Puisque Griezmann, visiblement, ne fait pas partie des hommes que préfèrent Dillet-deschamps, pourquoi, quand il y a les changements, pourquoi il ne passe pas avec un 4-3-3 à faire rentrer Barcola et mettre Mbappé dans l'axe puisqu'il ne peut pas le sortir ? Pourquoi on n'ajoute pas plus vite des ailiers de percussion deux fois, sachant que c'est la force des Bleus ? Comment ça, tu peux l'expliquer ? Il a fait rentrer Dembélé pour ça. Effectivement, il aurait pu faire rentrer Barcola plus tôt. Il y a sans doute des questions d'équilibre qui l'amènent à avoir fait différemment. Mais c'est une question qui se pose. Moi, je suis comme vous, les attaquants, je ne les trouve pas bons. Et j'ai trouvé, tout à l'heure, vous avez eu un débat sur le meilleur joueur du match. C'est Dembélé qui a été élu au joueur de la rencontre. Il a joué 55 minutes ou 60 minutes. Et c'est vrai que je trouve qu'au rayon des bonnes nouvelles, il y a l'entrée de Dembélé, qui n'a toujours pas marqué. Il a touché l'arrête, je crois, si j'ai bien vu sur un ralenti rapidement. Mais lui a fait du bien. Peut-être qu'il faut y adjoindre un joueur supplémentaire. Mais en l'état actuel des choses, je pense que c'est très difficile pour un entraîneur de faire sortir Bappé plus tôt dans la rencontre. On peut trouver ça légitime ou non. Moi, je ne le trouve pas bon comme vous. Mais est-ce que pour autant, on le fait sortir ? Je ne sais pas. Parce que même en 2022, parfois, il a fait des matchs très ternes. La diff, c'est qu'il marquait un but par match. Là, il ne les marque plus. En revanche, au moins, dans l'investissement, il est là. Ça ne justifie pas sa note. Je pense que si j'avais eu le noter, j'aurais mis trois, à mon avis. Mais au moins, on ne peut pas lui reprocher de ne pas courir. C'est le joueur à statut, en fait. C'est typiquement le truc du management. Deschamps lui a confié les clés depuis 2022. Toute l'équipe est basée autour de lui. Alors, en forme, pas en forme, c'est un parti pris. Et on y va jusqu'au bout. Surtout, là, la façon de présenter les choses, c'est qu'en fait, on le cercle. Peut-être que c'est ce qu'on devrait faire, mais sauf que la réalité n'est pas là. On le cercle juste à des considérations sportives. Mbappé, c'est tout autre chose en plus de ça. C'est un poids énorme en termes de médiatisation, de communication, de rapport de force. Je veux bien qu'on se dise que ce n'est pas normal et que ça ne devrait pas entrer en ligne de compte. Mais ça entre en ligne de compte. C'est quelqu'un qui a fait sauter le président de la FED. C'est quelqu'un qui a l'oreille du président. C'est quelqu'un qui est la figure de l'équipe de France dans le monde entier, très, très loin devant tout le monde. Ce truc-là que doit gérer aussi Didier Deschamps, ce n'est pas pour rien. Si vous continuez votre inventaire, il est aussi responsable de la dissolution. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. C'est que quelquefois, en le maintenant, comme c'est le cas, il lui fait du mal. Et il se fait du mal lui-même. Non, mais c'est important. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Quand je le dis, je le défends pas. Écoute-moi, de tous les sélectionneurs qui existent, à partir du moment où ils ont un joueur majeur, systématiquement, ils le mettent. Dans toutes les sélections du monde. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu le retrouveras. Et chaque fois, tu bâtiras autour de ça. Olivier, est-ce que ça serait un tremblement de terre ? Imaginons que Deschamps, le prochain match contre l'Espagne, Deschamps, qui a changé ses compos et tout ça, il saurait Mbappé. Il se dit, écoute, tu vas être mon, comme dirait Fabien Galtier, mon finisher. C'est impossible. Pourquoi ce serait impossible ? Ce serait un tremblement de terre ? L'équipe de France serait la gueule ? Peut-être, peut-être, il y aurait un sélectionneur qui serait capable de le faire. Pas Deschamps, parce qu'ils sont liés, en fait. Je ne le pense pas. C'est pas la vue, c'est pas l'impression qu'il nous laisse. Parce que lui, il veut toujours, il bat son équipe sur vraiment des choses qu'il connaît par cœur, qu'il maîtrise. Et je pense que malgré ses mauvaises prestations, il y a toujours l'effet Mbappé sur les autres. On le disait tout à l'heure, quand même, les Belges n'ont pas joué contre nous, les Portugais ont dit qu'ils ne jouent pas contre nous, les Polonais n'ont pas joué contre nous, etc. Tout le monde ne joue pas contre nous, parce qu'il y a cette image numéro un. Et ça, c'est hyper important. Alors, au fur et à mesure du match... C'est une menace fantôme. En ce moment, oui. Non, mais il y a bien, le prochain anniversaire, c'est l'Espagne. On se dit, ok, c'est Mbappé, mais franchement, ils ne vont peut-être pas dire ça en conférence de presse. Ils vont avoir des phrases aimables et sympathiques. C'est l'Espagne qui a vu Mbappé faire beaucoup de mal au club espagnol régulièrement. Il y a ça aussi. Et qui a signé au Réal, quand même. Et qui a signé au Réal. Attendez, Mbappé en Espagne, c'est monstrueux, c'est une arme atomique. Par contre, il y a quelque chose qui m'agace. C'est cette espèce de constat qu'il a des problèmes physiques. Oui, d'accord. Les problèmes physiques, c'est quoi, en fait ? On a l'impression qu'on parle d'un joueur qui a été blessé toute la deuxième partie de saison. Si la deuxième partie de saison, il a commencé aussi à moins être focus sur son football, à peut-être un peu moins s'entraîner à très haute intensité, à peut-être moins être impliqué tout le temps, il y a sa part de responsabilité. On renvoie toujours à ce qui s'est passé l'été d'avant. Mais l'été d'avant, une bonne partie de la préparation, il l'a fait. Il l'a fait jusqu'au moment où il part en tournée. Mais derrière, il a les moyens de s'entraîner. Il n'y a pas eu de truc où il a été blessé. Je ne suis pas sûr que beaucoup gens l'exonlèrent de ça. Mais si, moi j'ai toujours l'impression qu'on en fait une raison. Oui, mais sa préparation a été tronquée. On n'acte le fait qu'il ne pousse plus. On est tous d'accord, tu vois bien. Même, on se trouve un peu lourd, tu vois, je ne sais pas. Oui, il n'est plus lourd. Souvent, Diot dit, le grand méchant PSG, c'est à Marotte. Mais on est évidemment tous conscients qu'il a évidemment une grande part de lui aussi. De responsabilité dans l'état dans lequel il se présente, moi je trouve. Bien sûr. Tu as raison, parce que souvent on parle de la préparation, souvent on dit qu'il a moins joué après, mais il y a aussi l'attitude qu'il a eue au PSG, qui n'était pas du tout ce qu'on attendait ou ce qu'on voyait à l'époque de lui, ce qu'il faisait sur l'intérieur. Donc finalement, tu arrives à l'euro, et si tu n'es pas prêt physiquement, pour moi c'est les 95% responsables. La question physique, pour moi, elle date il n'y a plus longtemps que ça. Ça ne fait pas six mois que je le trouve moins vif. Là, on a trois joueurs autour de la table. À la mi-temps, j'ai fait la petite référence à la phrase sur Paul Pogba, sur l'histoire de, avant, jouer plus la profondeur parce qu'il y avait des garçons comme Pogba. Mais juste, ce qu'il dit sur Antoine Griezmann, où il acte en fait qu'il n'est pas bon, qu'il trouve ça injuste, que la France lui tombe dessus. Vous vous rappelez des propos de Griezmann à Clairefontaine quand les journalistes attaquaient la saison de Mbappé ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Non. Les gars, soyez sérieux, il a mis 44 buts, vous dites qu'il a fait une mauvaise sérieuse, il le défend. C'est la fausse défense de Mbappé. Puisque Dave va sur un terrain au-delà du sportif, c'est censé être le capitaine de l'équipe de France. À la veille d'un quart de finale de championnat d'Europe, il t'explique que s'il ne prend pas la profondeur, c'est parce qu'il n'a pas des partenaires suffisamment bons sur le milieu de terrain pour le lancer, et que son vice-capitaine, même s'il trouve ça injuste, il n'est pas bon, il est cramé bouilli. Oui, donc Deschamps doit le sortir. Moi, je trouve que sur le message qu'il envoie, ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Mais c'est vrai, parce que la fausse défense de Griezmann par Mbappé, c'est le baiser de la mort, en quelque sorte. Moi, franchement, j'ai vu ça. C'est-à-dire, sous couvert de le défendre, peut-être que c'est maladroit, mais moi, je ne crois pas, ils ne sont pas intelligents pour ça. Je crois qu'il... Mais on se trompe sur les 6 mois, c'est un peu fatigué, peut-être. La une de l'équipe, Tanguy Le Sébillé, la France est en demi-finale. Alors, qu'est-ce que vous apprendez, nos amis du quotidien ? Eh bien, ça fait... C'est le gros lot, avec évidemment la joie magnifique de Théo Hernandez, le dernier tireur sur la séance de tir au but, avec Mike Meignan, la une de ce samedi, la une de l'équipe.